Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de direct pour ce mardi 8 février 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement numérique en Égypte. Et on va avoir plusieurs appels téléphoniques pour commenter plusieurs reportages. On commence par un premier où le président Abdel Fattah Al-Sisi a examiné depuis quelques jours le suivi de la situation exécutive d'un certain nombre de projets nationaux dans les domaines de la numérisation et des technologies de l'information. Le chef de l'État a dirigé l'utilisation des dernières technologies et dispositifs technologiques dans la mise en place de divers projets de communication et de numérisation en tenant compte de la gouvernance de tous les aspects de performance. A bientôt. Le président Abdel Fattah Al-Sisi s'est réuni mercredi avec le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, Amr Talat, le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, Amir Sayed Ahmed, le chef de la génie des forces armées, Iheb El-Ford, et le directeur du département des grands projets à l'autorité du génie, Iheb Abdallah. La réunion a porté sur le suivi des situations exécutives d'un certain nombre de projets nationaux dans les domaines de la numérisation et des technologies de l'information. Le président est ici à diriger l'utilisation des dernières technologies et dispositifs technologiques et dans la mise en place de divers projets de communication et de numérisation en tenant compte de la gouvernance de tous les aspects de la performance conformément aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité, ce qui contribue à améliorer les efforts de transformation numérique d'État d'une manière qui convienne au développement civilisé de l'Égypte et à sa vision globale du développement. Ceci intervient tout en mettant l'accent sur la fourniture de la formation technique nécessaire pour accroître l'efficacité de ressources humaines et préparer des générations et des cadres prometteurs capables de la mise en œuvre des projets numériques au niveau de la République. La réunion a également abordé les derniers développements de la situation exécutive et de la construction de la ville de la connaissance dont la nouvelle capitale administrative ont été passées en revue qui va être lancée selon les derniers systèmes technologiques afin de construire une société de l'information à travers laquelle la recherche et l'innovation de les technologies de pointe seront soutenues et les investissements des entreprises technologiques mondiales seront attirés. Et pour parler de...